bonsoir à tous enfin bonjour je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo donc bonjour à tous donc je reprends je reprends un peu les les la vidéo face caméra pour vous parler de mon expérience ou plutôt de mes expériences sur les retraites spirituelles selon les exercices de saint ignace de loyola donc j'ai fait à ce jour trois retraites dit selon les exercices spirituels de saint ignace alors j'ai deux expériences dans la mesure où j'en ai fait deux au centre jésuite de manrèze à clamart donc c'est en banlieue parisienne et j'en ai je viens d'en faire une en début d'année avec la tradition avec la fraternité sacerdotale saint pierre donc j'ai une retraite de cinq jours donc voilà j'ai quand même situé historiquement donc donc j'ai fait une première retraite de cinq jours d'initiation aux exercices spirituels de saint ignace à manrèze donc c'est une retraite d'initiation donc on nous a appris la méthode de saint ignace pour méditer les textes alors c'est une retraite un spécial parce que on avait des on devait méditer 45 minutes sur sur des sur des courts passage de la bible donc c'est entre 15 et 20 versets on devait méditer 45 minutes selon la méthode de saint ignace donc la méthode est respectée et puis on avait aussi le soir des règles des recollections donc on échangeait entre nous sur nos expériences alors cette retraite a été très profitable parce que ça m'a permis de mieux goûter la parole de dieu de rentrer dans les entrailles du texte donc de faire en sorte que ça me parle que ça me parle un peu plus que quand je lis la bible en fait quand je lis la bible la parole travaille mieux en moi remonte mieux que je puisse savourer un peu mieux le texte donc la parole de dieu donc ça c'était en 2013 l'été 2013 soit un an après ma conversion donc c'était quand même assez profitable et puis j'ai fait une deuxième retraite donc toujours chez les jésuites à clamart au centre selon les selon donc toujours selon la méthode ignacienne des exercices spirituels donc là j'ai je suis passé je suis resté dix jours donc c'était là j'étais avec un prêtre qui m'accompagnait et il me donnait donc pendant ces dix jours il me donnait trois textes par jour à méditer donc toujours 45 minutes donc là aussi ça a été très profitable parce que j'ai pris une foultitude de bonnes résolutions et c'est le but d'une retraite une retraite spirituelle c'est pour augmenter en santé t c'est pour toujours aller vers le mieux vers le plus haut essayer parce que le but c'est d'aller au plus haut déçu c'est vraiment pour ça qu'on est fait c'est pour être sains c'est pour c'est aller au top au top de j'imagine du neuvième ciel finalement donc donc pendant cette retraite de dix jours donc à méditer pendant 45 minutes trois textes trois courts texte issus issus de la bible m'a été très profitable j'ai pris une foultitude de bonnes résolutions alors après il faut les tenir mais bon le fait est que je les ai tenus à peu près et enfin donc dès en ce début d'année 2019 j'ai fait une retraite spirituelle de cinq jours selon les exercices spirituels de saint ignace mais cette fois avec le avec le texte avec le texte de sortir que les exercices de saint ignace une retraite traditionnelle se fait avec le texte de saint ignace c'est à dire avec le livre on médite sur ce qui est proposé par le livre de saint ignace sachant que bon c'est sur cinq jours donc c'est très condensé parce que saint ignace avait prévu ses méditations sur tout un mois c'est à dire que durant le mois en gros on médite sur le sens de la vie sur les fins dernières donc les fins dernières que toutes enfin les fins dernières c'est la mort après juste après la mort c'est le jugement par jésus christ le jugement qui nous envoie soit au ciel soit en enfer pour l'éternité et aussi on m'a dit toute la vie du christ donc c'est sûr 30 jours mais en cinq jours on m'a dit pas forcément toute la vie du christ on n'a pas le temps on médite sur le sens de la vie sur nos fins dernières et sur quelques passages très ciblés de la vie du christ les passages fondateurs comme l'annonciation l'incarnation la mort la passion du christ et la résurrection et la pentecôte voilà alors j'ai envie de dire donc là aussi j'ai pris des résolutions je pense que je vais les tenir de bonnes résolutions qu'on n'a pas le temps de 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 en fait le gros intérêt de ces retraites c'est qu'on peut se poser dans le silence parce qu'on n'a pas le droit de parler entre nous même pendant les repas en silence dans la solitude on est isolé dans une cellule dans tous les cas et ça nous ça permet de à l'esprit saint de travailler en nous c'est à dire ça permet à l'esprit saint de de on est plus à l'écoute de l'esprit saint qui nous parle incessamment jésus frappe à la porte de notre coeur en permanence il est il est là en permanence il faut c'est le but c'est de saisir l'instant présent pour essayer de 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 voir ce que ce que l'esprit ce que dieu à nous dire donc voilà quand on est dans le calme dans la solitude dans le silence les idées émergent les idées remontent surtout quand on est amené à méditer sur des choses aussi essentielles que les fins dernières aussi essentiel que ce sens de la vie aussi fondamentale que la vie du christ voilà une retraite enfin méditer la bible dans le silence en solitude pendant au moins trois cinq dix jours dix jours c'est long quand même enfin je suis resté dix jours ça m'a semblé comme très long à partir du septième jour c'est d'ailleurs que je pense qu'il faut je pense que sept jours c'est c'est bien si vous pouvez choisir la durée donc voilà d'être en silence dans le calme dans la solitude avec la bible avec la parole de dieu ça permet de faire émerger en nous des des idées des nouvelles idées des résolutions parce que pour atteindre la sainteté parce que malheureusement dans le bruit la fureur du monde dans le chaos incessant de nos activités dans on n'a pas le temps de se poser de réfléchir aux choses fondamentales donc c'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire une retraite spirituelle pour essayer de se poser de se retrouver de penser sur les choses essentielles de méditer de se rapprocher du seigneur de de prendre des résolutions pour être plus sains alors maintenant il ya effectivement il ya malheureusement les jésus enfin malheureusement je sais pas mais en tout cas les jésuites les 8 français en tout cas nous font méditer sur la bible certes mais passe pas avec le texte de saint ignace passe sur les le texte des exercices de saint ignace qui paraît-il a été inspiré révélé à saint ignace par la très sainte vierge marie en personne donc ils nous font méditer donc sur la bible 45 minutes alors que chez les traditionnalistes donc là c'était avec la fraternité sacerdotat de saint pierre eux ils nous font méditer avec le livre de saint ignace sur les livres très précisément de saint ignace sur les exercices spirituels donc moi je vous conseille si enfin moi je conseille à tous les bons catholiques à tous les catholiques de faire au moins une retraite selon les exercices spirituels de saint ignace d'après le livre donc autrement dit chez la tradition chez les traditionnalistes parce que malheureusement les jésuites eux nous font par malheureusement les jésuites eux nous font méditer sur sur la bible avec la méthode de saint ignace mais pas sur le livre alors je conseille à tout le monde de faire une retraite de saint ignace de cinq jours donc avec les traditionnalistes sur le vrai texte de saint ignace sachant que eux nous recommandent de le faire tous les ans parce que effectivement ça nous permet de nous recentrer sur nous mêmes et je pense que tous les ans c'est effectivement un bon rythme ça c'est et je conseille de commencer par là de faire une retraite de la tradition sur les sur le texte même de saint ignace après maintenant si vous êtes dans une autre optique d'essayer de mieux goûter la parole de dieu de de mieux ressentir les choses en lisant la bible si vous voulez des méditations en profondeur effectivement pourquoi pas aller chez dans un centre jésuite qui vous feront méditer non pas sur le texte de saint ignace mais sur des morceaux choisis de la bible pendant 45 minutes c'est assez exigeant quand même 45 minutes sachant que avec les chez les traditionnalistes donc sur le texte de saint ignace sur cinq jours par contre on ne médite on a le temps de méditer que 25 minutes alors ça peut être suffisant moi comme j'étais habitué à méditer 45 minutes j'étais un peu sur ma faim mais voilà donc en fait chaque chaque méthode à ses avantages et à ses inconvénients tout dépend de ce que vous vous recherchez moi je conseille quand même à tous les catholiques de faire une retraite de saint ignace d'après les vrais exercices donc d'après le livre donc je pense que c'est les traditionnalistes qui propose je peux vous je peux vous recommander la fraternité sacerdotale saint pierre ou l'institut du bon pasteur il doit y en exister d'autres et effectivement il ya aussi les jésuites moi je connais le centre de clamart là c'est dans une autre optique c'est si vous si vous voulez mieux rentrer dans le texte biblique mais dans les deux cas dans les deux cas normalement vous devriez avoir pris de bonnes résolutions après vous êtes recentré sur vous même dans le silence dans le calme dans la solitude sur la parole de dieu normalement devrait émerger de très bonnes résolutions pour la sainteté et donc pour le salut de votre âme pour le salut des âmes de vos prochains de vos proches et aussi pour la gloire de dieu amen